Bonjour audience ! Comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu malade, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo, alors je me suis dit que j'allais faire un petit vlog pour vous parler un peu de moi, de ma situation et de ce qui va venir sur la chaîne prochainement. Alors déjà, le prochain Vaginarium est en cours de montage, ce n'est pas le gros final Twilight, enfin le final du premier arc, parce que je pense que je continuerai quand même après, mais ce sera un petit peu différent, enfin je suis en train de réfléchir. Ce sera une vidéo avec le docteur tout seul et quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, et bah, il a eu un petit peu des soucis pour me rendre ce qu'il devait faire à temps, c'est pas une qui m'en sa faute, j'ai aussi un petit peu procrastiné, je sais pas si vous connaissez, je fais de la procrastination hiérarchisée, c'est-à-dire que dans la tête, j'ai une liste de choses à faire, et c'est toujours ce qui est en tête de liste le plus urgent que je fais pas. Je fais tout ce qu'il y a en dessous, je suis toujours très active, mais la tête de liste c'est genre, non, non, j'ai ça à faire, qui est un petit peu moins urgent, mais voilà. Donc, le montage est passé un petit peu en deuxième plan ces jours-ci. Je suis aussi allée à Japan Expo qui a été très intense, et puis après je suis tombée malade et j'étais en mode, enfin un petit peu agonisante dans mon pieu, la seule chose que je faisais c'était lire des fanfics et en écrire, avec un seul doigt, comme ça. Non, pas tout à fait, mais pour vous donner une image de mon état. Sinon, les Toon Girls, j'ai 12 scripts d'avance, vraiment j'en ai écrit pas mal, mais je les ai pas tournés, donc je vais les tourner prochainement, je les sortirai sur la chaîne au fur et à mesure. Je vais vous donner les noms des 12 scripts d'avance pour éviter les suggestions redondantes, parce que vous me faites pas mal de suggestions, il y a des trucs très intéressants. Je pense notamment, je sais plus qui, quelqu'un qui m'a pris pour Marie Lou Berry, qui m'a suggéré Elisa de la Jungle, et vraiment je pense que c'est un dessin animé intéressant, mais donc il est dans ma liste de suggestions, mais c'est pas dans les scripts que j'ai écrits. Je vous mets la liste, sinon je vous ferai un petit plan défilant de ma bibliothèque, et des petites cartes que j'ai mis derrière, parce que j'ai décidé de pimper un peu mon mur pour vous, pour faire un beau mur pour Toon Girls. Et donc oui, mon mur peut vous donner des petits indices sur ce que je peux aborder prochainement, parce que c'est exclusivement des animés, sauf Rogue et ma famille en Simpsons. Enfin c'est quand même animé, mais c'est ma famille quoi, Rogue de Harry Potter, parce que je trouve cette carte très drôle, alors j'avais envie de la garder. C'est que des fanarts d'ailleurs, j'achète ça en convention côté fanzine, ils font des cartes, et donc souvent des fanarts, et ça c'est cool, parce que les fanarts, je préfère quasiment tout le temps ça aux images officielles. J'adore les fandoms, j'adore les fanarts, les fanfics, c'est tout, c'est tellement créatif, c'est tellement cool de pouvoir s'approprier des objets de pop culture comme ça, franchement, c'est génial. Et voilà donc ma merveilleuse bibliothèque qui commence tout en bas avec un DVD que je dois rendre depuis perpétate à Chukiyal, et ensuite des longs métrages animés, puis on passe aux intégrales, papapapa, hé, te cache pas toi, papapapa, 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 oulala ça passe vite, il va falloir que vous fassiez des arrêts sur images. Et tout en haut, on a Toshiro, une figurine que j'avais gagnée à un concours de cosplay d'ailleurs. Je tiens à dire aussi, en vous montrant mes magnifiques posters qui sont des fanarts, et qui seront coupés dans le cadre pour les Toon Girls, que ma collection, c'est la partie immergée de l'iceberg, parce que tous mes DVD roses sont là où je tourne le vaginarium, c'est-à-dire chez ma maman, et non dans mon appart. Et voilà mes magnifiques cartes, tatatatatatatata, j'espère ne pas vous avoir filé la gerbe. Et donc sinon, un petit mot pour The Jane Eyed Society, qui n'a pas très bien marché, mais il y a quand même certaines personnes qui sont partant pour lire le livre, et qui m'ont déjà envoyé des commentaires, et je suis désolée pour elles, parce que ça va attendre un petit peu. Donc si vous avez envie de vous mettre à la lecture d'Orguliers et les Préjugés, vous avez encore du temps. C'est repoussé à une date indéfinie, c'est pas annulé, parce que The Jane Eyed Society, c'est un projet qui me tient à cœur, mais j'ai besoin d'autres personnes qui ne sont pas faciles à rassembler, avec les vacances d'été et tout ça, et ça me prend plus de temps au montage que je ne le pensais. Et comme il y a d'autres projets sur cette chaîne, qui pour moi sont prioritaires, parce que je m'amuse quand même un petit peu plus à faire les Twin Girls et les Vaginarium, et bien ça passe à la trappe pour le moment, pour le moment je précise, parce que ça finira par reprendre, je pense. Sinon, j'ai tendance à un petit peu cloisonner mes différentes activités, que ce soit dans la vraie vie ou sur le web, mais j'avais envie de vous expliquer un petit peu ce que je faisais pour vous expliquer à quel point mon année a été éprouvante, je sais pas. Parce que déjà, à côté de ma chaîne YouTube, j'ai une petite troupe de théâtre amateur, étudiant, et donc on a monté un spectacle cette année, on a un peu tourné en festival, c'était quand même lourd, on s'y est mis en décembre, on a joué en mars, avril, voilà. Et à côté, je suis en Master 1 de Russe, je fais mon mémoire sur le dessin animé, je ne l'ai pas fini, je soutiendrai en septembre, donc cet été, je ne pourrais pas sortir le final sur Twilight cet été, ce serait trop écrasant, je préfère rendre quelque chose de bien que quelque chose de bâclé, de fait à contre-cœur, donc le mémoire c'est quand même la priorité, et voilà. Donc j'avais des cours à suivre aussi, et puis à côté, j'ai écrit, j'écris encore quelques articles, mais c'est quand je veux, quoi, c'est bénévole, pour Mademoiselle.com, parce que certains d'entre vous m'ont reconnue, j'ai un peu squatté la nuit originale, et peut-être sur mon compte-rendu Japan Expo, donc c'est toujours des articles pop culture, liés aux représentations féminines notamment, c'est donc des thèmes qui peuvent faire écho à Toon Girls et au Vaginarium du Dr Pralinus, sauf que c'est par écrit, si vous avez envie de lire mes avis sur d'autres domaines, voilà mes articles Mademoiselle. Quelquefois ça date un peu, donc mon avis a évolué, mais ça vous donne une bonne base. J'ai écrit aussi, et j'ai un article en préparation pour ces sites pour le cinéma et politique, c'est des rédacteurs très variés, donc il y a des échanges assez intéressants, on n'est pas toujours tous d'accord les uns avec les autres, pour ceux qui connaissent le site et qui peut-être le voient comme une seule entité, non, on est plusieurs, on est différents, on a des approches très différentes, et c'est ça qui est peut-être sympa, ça fait réfléchir à la lecture, même quand tu n'es pas tout à fait d'accord, voilà. Donc j'ai écrit quelques articles, je vous mettrai un lien aussi, et si vous voulez vraiment me suivre de façon hardcore, je suis active dans des fandoms, j'écris des fanfictions. J'ai écrit une fanfiction au Défi du Nano l'an dernier, enfin en novembre dernier, elle est en ligne sur fanfiction.net, ça s'appelle Bewitched, c'est sur Harry Potter, sur le personnage de Cho Chang, et comment elle s'est mariée avec un moldu, et comment les moldus découvrent la magie, tout ça. C'est une romance qui est un peu de smut, donc de scènes de sexe explicites, hétéro. Et en ce moment je travaille sur une fanfiction, parce que ça me détend, voilà, de Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans, qui tourne autour de mon personnage préféré, devinez lequel c'est, et donc de Marco Botte et Armin Arlette. Je fais du Jarmine et du Jean-Marco. Mais c'est pas que de la romance, il y a aussi une intrigue, donc si ça vous intéresse, c'est aussi en ligne sur fanfiction.net. Et je fais un petit peu de fanart et des gifs de mes cosplays, sur... j'ai un petit tumbler, je viens de le commencer, donc je mets aussi le lien. Oulala ! J'ai aussi écrit un roman, mais il n'est pas encore achevé, j'ai achevé le premier tome, au cours d'un anneau en avril, donc un anneau remote, je sais pas, j'ai parlé du anneau, déjà c'est un défi d'écriture, tu dois écrire un certain nombre de mots, mais il n'est pas en ligne, lui. Donc ça ne vous intéresse pas de le savoir, mais voilà, pour dire que j'écris aussi des histoires originales, que ça n'a rien à voir avec la fanfic, que j'ai toujours quand même beaucoup de plaisir à revenir à la fanfic, qu'il ne faut pas dénigrer les fanfictions, parce que les fanfictions c'est bien, et les fanart aussi, et le fandom c'est génial, et j'adore ça. Et s'approprier l'univers, tout ça, c'est fabuleux ! Alors, bah, si vous le faites, continuez, si vous ne le faites pas, ou si vous méprisez ça, laissez une chance au fandom, il y a de très belles choses. Et bah, pour finir, j'étais très contente de rencontrer certains d'entre vous à Japan Expo, c'était super, vous êtes trop mignonnes, parce que du coup j'ai croisé que des filles ! Merci beaucoup à vous de suivre mes vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook pour être au courant de... mes dernières actualités, si je dis aussi beaucoup de merde, mais tout le monde dit de la merde sur Twitter, c'est fait pour dire de la merde ! Et si vous avez envie de lire ce que je fais, n'hésitez pas à visiter les liens que je mets, et bah, à la prochaine ! Euh, Gérard, j'espère que j'ai pas dit trop, voilà, j'aurais dû prendre des notes pour préparer ! Euh... Il faut que je monte mon t-shirt aussi ! Il est trop bien ! Voilà ! Voilà, 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 le t-shirt ! Ça c'est très cliché, toutes les youtubeuses ont des t-shirts cools, moi c'est la première fois que j'en mets un vraiment cool, donc je me sens... Je me sens trop... En plus, j'ai vraiment classé mon étagère, avant j'avais des films rentaux, je commence à devenir une vraie youtubeuse ici. Ah, je suis une machine à morve, en plus faut que je me mouche. bonjour ! Bonsoir...